Salut à tous, Mélenchon refuse sa perquisition et malmènent des policiers, alors on va se faire le leader des insoumis. On commence par une arcade sourcilière qui sépare franchement les deux côtés des yeux et le nez descend un peu rond avec des narines plutôt hautes. Les yeux sont ronds, globuleux et mi-clos mais je laisse sortir une pupille un peu plus grosse que l'autre pour bien montrer sa nervosité. Les sourcils sont gros, épais et ils viennent frapper chacun des côtés de l'arcade sourcilière. Au milieu de toutes ces rondeurs, les lunettes, c'est le seul élément avec des angles droits, alors on les pose bien. Grande gueule le personnage, alors je dois lui faire une bouche bien ouverte, totalement déformée. Eh oui, il s'énerve alors on va même la faire sortir du visage. Un menton petit rond mais qui ressort. Et un visage plutôt carré qui part vers l'avant. Les oreilles sont rondes, le front est bas mais les cheveux, ils essaient d'être maîtrisés mais finalement ils partent dans tous les sens. C'est un peu le symbole de la psychologie du personnage. On va en faire un personnage totalement énervé, déjanté et qui ne sait plus se contrôler. La mise en scène est importante. Il frappe un radar et se filme en même temps. On fait référence exactement à ce qui s'est passé au siège des Insoumis. Je décide un contexte avec une voiture en arrière-plan. Vous me trouvez une drôle de tête parce que je fais l'objet d'une perquisition depuis 7h du matin à chez moi. Et voilà, mon dessin est terminé. Je le mets en couleur. Voilà pour cette fois, merci de me suivre. Faites vivre cette vidéo, partagez-la, likez, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et puis proposez-moi en commentaire des idées de dessin. Deux sujets, deux formats, je suis prêt à tout. Allez, ciao !